A 4 mois, certains commencent la diversification alimentaire, mais il est tout de même encore un peu tôt. Il vaut mieux attendre les 6 mois, car les nourrissons ne possèdent pas encore toutes les capacités nécessaires pour justement bien mâcher les aliments plutôt solides. Concernant le choix entre les laits infantiles et les laits maternels, les deux sont très bien adaptés et couvrent tous les besoins nutritionnels chez le nourrisson. Il faut savoir tout de même que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie du nourrisson. Dans tous les cas, les laits infantiles sont aussi très bien adaptés aux besoins du nourrisson. En plus de cela, ils sont soumis à des réglementations très strictes. Pratiquement tous les laits infantiles sont fabriqués à base de lait de vache. On en trouve plus rarement, et en tout cas bien moins qu'aux Etats-Unis aussi, à base de lait de soja. Ces laits infantiles à base de lait de soja sont plutôt recommandés par votre médecin dans les très rares cas qui existent d'allergie aux protéines de lait de vache. Il faut savoir quand même que les autorités sanitaires ne recommandent pas ces laits à base de lait de soja pour deux raisons principalement, du fait de leur teneur élevée en phytostrogène qui pourrait avoir des effets néfastes sur le système hormonal et immunitaire. Et d'autre part, ces laits à base de soja ne vont pas couvrir réellement tous les besoins spécifiques chez le nourrisson. Sous-titrage ST' 501